Bonjour à tous. Nous sommes ravis avec Dominique Noël de vous accueillir dans cette table ronde. On va parler évidemment de e-santé, mais vous allez voir, on va prendre un peu de recul. Avant de parler de e-santé, on va parler de santé durable et qui dit santé durable, dit développement durable. Et comment ne pas parler de développement durable si on ne parle pas de responsabilité sociétale des entreprises ? Donc, ça va être un sujet que nous allons partager, qui est un vrai sujet de communication et on va y revenir après. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, quatre militantes de l'RSE, du digital, de la santé, en fait, d'une façon globale. Et donc, je vais vous laisser vous présenter, mesdames. Séverine, on commence par vous. Oui, donc moi, Séverine de Roulet-Furnemont, bientôt 20 ans chez Pierre Fabre. Je suis la directrice développement durable des laboratoires Pierre Fabre. Et donc, j'ai œuvré dans tout ce qui est protection de l'environnement et donc plus largement RSE depuis dix ans. Bonjour, donc Carole Gleys, je suis directrice adjointe au centre hospitalier de Béziers, dans l'Hérault. J'ai une compétence plus particulière en matière de communication, puisque j'ai commencé ma carrière il y a quelques années maintenant. Et en particulier dans le champ de la communication, au centre hospitalier de Tuir, où j'ai développé un certain nombre d'actions, justement, dans le champ de la e-santé. Et je l'ai poursuivre aujourd'hui au centre hospitalier de Béziers. Depuis deux mois, je crois, c'est tout récent. Donc, Cécile Gilles-Giraud, moi, je suis directrice de la communication et des affaires publiques pour le groupe Bébrone, qui est un groupe de technologie médicale qui œuvre essentiellement à l'hôpital. Donc, j'ai la dimension à la fois communication digitale et RSE dans mon périmètre. Et puis, je suis aussi personnellement impliquée dans une association qui réduit la pollution plastique. Donc, c'est un sujet qui s'appelle comment, d'ailleurs ? No Plastic in My City. No Plastic. Je sais que vous avez posté hier un tweet sur un plateau repas qui n'était pas complètement friendly au niveau éco-responsabilité, si j'ai bien compris. Il y a encore du travail. Mais ça va être l'un des sujets aussi. Alors, on est un peu loin de la e-santé, mais ça touche quand même parce qu'à un certain moment, les solutions de e-santé sont aussi normalement responsables de leur empreinte écologique, entre autres. Dominique Noël. Bonjour. Donc, moi, je préside le festival de la communication santé qui a lieu à Deauville tous les ans et qui aura 30 ans cette année. Et évidemment, 30 ans, on va tout travailler autour du chiffre 30. Donc, ça a toujours lieu fin novembre à Deauville et ça aura lieu le 29 et 30 novembre. Alors, on va finir le tour de table. Moi, je suis Eric Filippot. Je dirige un groupe de communication qui est basé à Paris. Ça s'appelle By Agency, spécialisé dans les marques santé et mieux vivre. Et j'ai le plaisir de co-animer auprès de Dominique cette table ronde, là, sous l'égide d'un partenariat avec l'AFNIM, qui est la Fédération nationale de l'information médicale. Voilà une grosse fédération qui réunit plus de 70 personnes avec un sujet commun, la santé, dans tous ses états, en fait, pour bien comprendre comment au quotidien on peut améliorer la bonne information, la bonne communication. Donc, être aux côtés du festival pour l'AFNIM, c'était une évidence. Alors, juste deux mots, peut-être, Dominique, tu parlais des 30 ans du festival. Donc, ça a lieu à Deauville en novembre. Oui, en fait, il y a à la fois un concours de toutes les meilleures campagnes de communication santé. Si vous voulez, ici, en fait, on voit le savoir-faire et à Deauville, on peut étudier le faire savoir, puisque, évidemment, la communication, c'est absolument essentiel pour montrer qu'on réalise de très beaux projets et qu'on fait vraiment avancer les choses dans le domaine de la santé. Alors, au début, le début du festival, c'était vraiment axé sur la pharma. Les industries pharmaceutiques étaient extrêmement représentées à Deauville. Tous les gros labos sont présents. Et maintenant, nous rejoignent de plus en plus des sociétés, justement, de dispositifs médicaux, du bien vieillir, de l'hospitalisation et, évidemment, aussi les acteurs de la prévention. Donc, voilà, on s'étend vraiment sur le secteur de santé global. Et les entreprises ont une part importante, qu'elles soient elles-mêmes du monde de la santé ou pas. En fait, peut-être la trace en communication de la RSE se verra peut-être aussi à Deauville. Mais justement, ce sujet, Dominique, juste pour nous éclairer, puisque c'est un sujet particulier qui touche, certes, la e-santé, mais on est dans cette idée du développement durable, de cette santé durable. Pourquoi avoir choisi ce sujet cette année ? Alors, j'avais le sentiment au départ que c'était vraiment un peu un sujet, un petit peu, excusez-moi, mais tarte à la crème, avec beaucoup de communication et la communication dans son mauvais côté. C'est-à-dire qu'on a fait une petite miette de pain, on a une petite miette de pain, on en fait un truc énorme. Ce qu'on appelait le greenwashing ? Voilà. On en parlera tout à l'heure. Et aujourd'hui, si vous voulez, on l'a vu, même aux dernières élections, évidemment, ça a peut-être été une surprise. Mais aujourd'hui, en tout cas, la jeunesse nous challenge complètement. Et les gens, aujourd'hui, il faut évidemment se battre pour protéger la planète. Et évidemment, également, là, les sociétés, nous tous, on a certes, évidemment, un rôle à jouer à notre propre niveau. Mais les sociétés ont un rôle absolument essentiel à jouer. Et puis, il va falloir que ça ne pas, et elles le font d'ailleurs, vous allez le voir, parce que là, on a des acteurs extrêmement engagés. Mais ils le font vraiment avec de vrais actes. Et je voudrais juste vous lire une petite chose. C'est l'OMS. Sur la santé durable. Voilà, sur la santé durable. Et en 2017, l'OMS a alerté, précisant que la moitié de la population de la planète n'avait pas accès aux soins essentiels. Une réalité alarmante qui a placé la santé durable au cœur des enjeux de santé publique et l'a inscrite dans les objectifs du 21e siècle. Donc, il s'agit de créer une nouvelle démarche de santé globale, selon l'OMS, privilégiant la prévention, la préservation de l'environnement. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans un sujet mondial, fondamental. Et il y va de notre avenir. Et là, voilà, des personnes extrêmement compétentes vont pouvoir nous en parler. Alors, vous allez voir, on va aborder différents sujets. Donc, j'ai dit tout à l'heure, un développement durable, santé durable, e-santé, digital, RSE. Donc, on va partir un petit peu de cette problématique RSE qui a émergé il y a maintenant une quinzaine d'années avec les bilans pour les entreprises de plus de 500 personnes qui est en train de se généraliser. C'est souvent pas toujours facile de communiquer sur l'ARSE. J'ai envie tout de suite, si vous en êtes d'accord, Séverine, que vous nous donniez un peu la définition. Parce que vous êtes quand même Madame RSE chez Perfemre, donc un poste important. Comment vous définiriez rapidement ces programmes RSE ? Comment ça se passe, notamment chez Perfemre ? Alors, c'est vrai qu'habituellement, on dit que l'ARSE, c'est un développement économique qui allie à la fois protection de l'environnement et progrès social. Donc, c'est toujours la recherche d'un équilibre. Alors, la chance que l'on a déjà chez Perfemre, tout le monde ne le sait pas forcément, mais l'entreprise est détenue majoritairement par une fondation reconnue d'utilité publique. Ce qui veut dire concrètement que les dividendes de l'entreprise sont en majeure partie versés à la fondation Perfemre qui, avec cet argent, oeuvre à l'accès aux soins de qualité dans les pays en voie de développement. Donc, l'objet même social de l'entreprise est l'accès aux soins à ceux pour qui c'est le plus difficile. Donc, ça se traduit au travers de différents programmes qui est la formation de professionnels de santé pour garantir la délivrance de vrais médicaments, la lutte contre la contrefaçon, quelque part. C'est des programmes en dermatologie parce que c'est des pays, vous imaginez bien que les problèmes de dermatologie ne sont pas traités. Il y a tellement d'enjeux à adresser. Donc, par exemple, il y a un programme sur l'albinisme pour les gens atteints d'albinisme en Afrique noire. C'est des programmes sur la lutte contre la drépanocytose ou encore le financement de bus médicaux sanitaires pour aider les réfugiés syriens qui circulent dans les camps de réfugiés syriens. Voilà quelques exemples. Après, si on revient sur le cœur de métier, il faut savoir que le chiffre d'affaires du groupe repose à 70% sur des actifs issus de la nature, soit les eaux thermales, soit des végétaux. Donc, en fait, comment on va mettre en œuvre la RSE ? On l'a fait déjà au départ dans la culture de ces plantes pour en garantir la pérennité, en fait. Tout le parcours de l'approvisionnement. Voilà, c'est ça. Et notamment le passage en agriculture biologique il y a plus de 10 ans sur les champs qui sont cultivés ici dans le Tarn, puisqu'on cultive 200 hectares de terre. Après, on a favorisé la chimie verte pour l'extraction des actifs. Alors, soit par des solvants renouvelables, soit des extractions à l'eau ou mécaniques. Quand on ne peut pas le faire parce qu'il faut utiliser des solvants pour aller chercher les actifs au cœur des plantes, on recycle les solvants à l'intérieur même des procédés. On a atteint 99% de recyclage de solvants. Après, les produits, il faut les emballer. Il y a une thématique plastique forte, surtout actuellement. Il faut savoir qu'en 2011, on a intégré du PET recyclé dans les bouteilles de shampoing Chlorane, puis du Cré. C'est 8 ans de développement parce que ce sont des qualités d'emballage, qualités alimentaires. Et ensuite, on a passé nos usines en haute qualité environnementale. Et pour finir sur les plantes, sur nos trois plus grosses plantes, dont une rentre dans un médicament en neurologie et l'autre dans des anticancéreux. On utilise le déchet de mar de plantes pour chauffer en fait la plus grosse usine du groupe dans une chaudière biomasse en co-combution avec de la plaquette forestière du Tarn. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est une réflexion sur toute la chaîne de conception à la fabrication des produits. Et surtout, pourquoi je vous ai donné quelques éléments chiffrés, c'est que c'est une vision de long terme. Moi, si je devais retenir une seule définition, c'est si vous avez une vision de long terme, vous ne pouvez pas faire autrement que de faire de l'ARS. D'accord. Là, vous avez abordé la partie plutôt empreinte carbone qui est importante dans la RSE. Donc, la partie santé en fait partie aussi dans l'environnement, bien sûr. La santé, c'est un peu votre sujet à tous. C'est d'ailleurs l'origine même de vos entreprises et de vos établissements qui est d'aider à ce que les citoyens nous-mêmes allions mieux tous les jours. Donc, ça, c'est une mission qui est déjà ancrée. Il y a la partie sociétale. Pardon, sociétale. Comment vous la gérez aussi chez vous? C'est lié avec les RH, c'est lié à la communication. Comment ça se passe justement au niveau économie sociétale auprès de vos salariés? Alors, au niveau sociétal, donc, si on prend tout ce qui est salarié, bon, déjà, c'est le partage de la valeur chez nous, puisque en fait, les salariés sont actionnaires. C'est le deuxième actionnaire du groupe. Donc, il y a une redistribution de la valeur de l'entreprise auprès des salariés. C'est tout ce qui va être employabilité, gestion des compétences. On a la chance d'être un groupe de 13 000 personnes. Donc, on peut changer de métier chez Pierre Fabre. On est accompagné tout au long de sa vie professionnelle pour changer de métier. On a un taux de tourneuveur très faible. C'est aussi un impact directement sur l'employabilité. C'est aussi notre indicateur. Parce que vous imaginez bien que ça n'a pas toujours été évident d'attirer des talents dans le sud-ouest de la France, dans une région, somme toute, un peu enclavée. Donc, en fait, il y a quand même une attention particulière portée aux salariés. Sur l'apathie sociétale, si on se projette sur l'extérieur de l'entreprise, on a été à l'origine de la création de beaucoup de filières de commerce équitables. Que ça soit l'Argan au Maroc, il y a 30 ans, le Carité au Burkina Faso. On continue à monter des filières de commerce équitables. Donc, ce n'est pas nouveau, en fait, chez vous. C'est une démarche qui a pris ses racines il y a bien longtemps, en fait. Oui, oui, tout à fait. Mesdames, des commentaires par rapport à cette définition de l'RSE ? Ou est-ce qu'on passe sur le point suivant qui va être, évidemment, la partie santé durable ? Parce que c'est la suite logique. Un commentaire, peut-être ? Non, ce que je voulais aussi illustrer, c'est ce qu'on peut faire aussi dans les hôpitaux en matière de RSE. Sur la partie, notamment, sociétale, dans mon ancien établissement, on avait lancé une démarche en faveur de l'égalité professionnelle qu'on va lancer actuellement au centre hospitalier de Béziers. Et ce que je peux dire, c'est que malgré les idées reçues, que dans la fonction publique, il n'y avait pas d'inégalité, en réalité, au fur et à mesure qu'on a lancé cette démarche et qu'on l'a déployée, on s'est aperçu qu'il y avait quand même d'énormes actions à mettre en place. Et peut-être, j'aurais eu l'occasion de vous parler tout à l'heure de la façon dont la communication peut accompagner cette démarche. – Il y a un ou une directrice RSE ou c'est dans vos missions ? – Alors, il n'y a pas de directeur RSE. Moi, j'ai dans mon périmètre, effectivement, la partie RSE, mais plutôt sur l'aspect communication, même si parfois, ça nous amène à initier des projets, notamment très en lien sur l'aspect social avec la RH et parce que je suis aussi administratrice de notre fondation d'entreprise qui mène un certain nombre d'actions, plutôt sur le volet social, justement, auprès des jeunes patients. Non, je rebondis un peu sur ce que vous disiez et je pense que sûrement, la notion de pérennité est complètement indissociable. D'ailleurs, on parle de santé durable. La notion de durabilité, c'est de la pérennité. – Les entreprises qui ne seraient pas RSE ne seront peut-être pas là dans 10, 15, 20 ans. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, en fait, déjà un petit peu. – Je pense. Et du coup, c'est quand même très lié aussi au système de gouvernance de l'entreprise. Et comme Pierre Fab, Nubé-Brown, c'est un groupe 100% familial, donc à capital détenu 100% par la famille Brown. Et du coup, ça amène une notion de pérennité dans les actions qu'on peut mener, qu'elles soient d'ailleurs dans tout domaine, que ce soit logistique, informatique, etc. Mais ça amène une pérennité et une vision long terme qui est complètement compatible et qui, du coup, est complètement dans notre ADN sur la durabilité. Et c'est sûrement plus simple et plus crédible, entre guillemets, mais après, quand on va sur les aspects de communication, de parler de durabilité ou de santé durable, quand on travaille dans une entreprise dont l'objet social est de faire de la santé et dont le fonctionnement intègre la pérennité dans son fonctionnement. – D'accord. Donc, vous pensez que c'est plus difficile du groupe pour d'autres grosses entreprises de santé, des gros laboratoires qui sont à l'international, qui sont en bourse ? Est-ce que vous échangez avec vos collègues sur les difficultés qu'ils rencontrent justement sur ces programmes de RSE ? – Alors, je n'ai pas forcément l'occasion d'échanger récemment, en tout cas, sur ces sujets-là, avec des collègues qui sont dans des gros groupes, notamment américains, mais pas seulement. – Pas seulement, il y a des Allemands aussi, il y a des Suisses. – C'est ça. – C'est des Anglais. – Je ne sais pas si c'est plus dur. En tout cas, ça leur demande peut-être plus d'énergie, parce qu'ils partent de plus loin en termes de culture interne. Et je pense que la culture interne est quand même très importante. on parlait de pérennité économique, c'est quand même aussi souvent ce que les dirigeants des entreprises ont en tête. Ils ne sont pas tous forcément… Maintenant, c'est plus simple parce que c'est devenu un sujet sociétal, justement. Donc, même les dirigeants sont plus sensibles, mais ça n'a pas forcément toujours été le cas. – Et le problème de réputation et réputation, on voit qu'aujourd'hui, même les directions générales commencent à regarder ce que ça peut avoir un impact boursier. – Mais je pense qu'effectivement, là, et on va y venir après, je pense qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur l'aspect réputationnel, parce que sinon, comme disait Dominique en introduction… – Il y a des travers qui peuvent très vite… – On parle de greenwashing, on parle aussi de social washing, d'ailleurs. – Bien sûr, c'est la tendance. – Effectivement, je pense qu'en tout cas, ça a été peut-être un phénomène assez fort il y a quelques années. Je pense que maintenant, les gens ont compris le risque qu'il y avait à aller trop loin dans le greenwashing, social washing, et que les gens reviennent sur des choses plus fondamentales. – D'accord, donc il faut que ça irrigue, en fait, jusqu'à la direction générale. Et ça, c'est un élément majeur. Comme ça a été dans le digital, en fait, depuis ces 15, 20 dernières années, on voit que dans les laboratoires, notamment, la direction générale n'était pas très digitale dans la vision. Peut-être qu'aujourd'hui, l'ARSE vit à peu près à la même transformation. Il va falloir irriguer les comités de direction. Vous êtes au COMEX, mesdames ? – Moi, non. – D'accord. Bon, OK, voilà, je fais un appel au micro. Donc, peut-être qu'il faut faire remonter ces missions-là au COMEX. – Et nous, on est rattaché au directeur général. – D'accord. Donc là, du coup… – On est rattaché au directeur général. – OK. Alors, on a fait un petit point sur l'ARSE. La santé durable, comment on pourrait la définir ? On est dans une université qui est basée sur la santé, et donc le sujet est la santé durable. Qui veut commencer ? Peut-être Carole ? Ou… Je ne sais pas. – Vas-y, vas-y. – Santé durable, comment on la définit ? Parce que je sais que les unes et les autres, vous avez des approches et des projets qui ont été lancés sur ces parties-là. Et on verra comment ils ont été ou pas digitalisés avec de la e-santé derrière. – Alors, la santé durable, c'est toutes… J'allais dire, de mon point de vue, et notamment d'un point de vue d'un établissement de santé, c'est toutes les actions qui concourent à maintenir la durabilité, justement, de la santé dans l'ensemble des champs. C'est-à-dire que nous, on intervient plutôt quand on est un établissement de santé dans le champ du curatif. Mais il faut également penser qu'aujourd'hui, le champ de la prévention, c'est un champ qui est énormément investi et que l'on doit continuer d'investir. Et la communication, justement, dans ce champ-là, je pense, est un enjeu. Parce qu'on est plutôt aujourd'hui dans l'éducation, de la prévention à la santé que plutôt dans… Enfin, disons qu'on essaye de conjuguer les deux. Ce n'est pas parce qu'on est un établissement de santé, il faut qu'on travaille sur l'ensemble du parcours. Comme le dit Thierry Carmarvan, qui est le président de la ACC Santé, Thierry dit souvent, passer du cure au care, c'est un peu le sujet. Donc, c'est ce que vous vivez aussi. Donc, mélanger de la prévention, l'accompagnement, du suivi et évidemment, du curatif quand il y a besoin. D'accord. Peut-être, Cécile, la santé durable, comment elle se vit chez Bebron ? Alors, par rapport à la définition de l'OMS que nous lisait Dominique tout à l'heure, il y a effectivement la santé durable du patient. Et donc là, on va effectivement être à la fois sur des notions de prévention. Donc, je rejoins Carole. Nous, sur la partie communication, par exemple, on va relayer des actions, par exemple, de dépistage qui peuvent être organisées, notamment sur la maladie rénale sur laquelle on est active. On va organiser effectivement des sessions de prévention parce qu'on sait qu'un patient pris en charge précocement, on va réduire son risque d'entrée en suppléance, donc en dialyse notamment, et que c'est bénéfique pour le patient, c'est bénéfique aussi pour le système de santé. Ça, je vais y revenir juste après. Oui, donc c'est un système de santé durable aussi. C'est ça que vous êtes en train d'évoquer. Voilà, et j'allais venir sur... Il y a la santé durable du patient et pour moi, c'est indissociable de la durabilité du système de soins. Enfin, on en parle en France particulièrement. C'est particulièrement attaché. Et donc là, je déborde peut-être après sur la suite, mais c'est là où je pense que la e-santé a un vrai levier d'action possible puisqu'on sait que les solutions numériques vont notamment permettre de générer un certain nombre d'économies. Et donc, les solutions e-santé sont directement intégrées à la durabilité du système de santé. Elles sont source de durabilité. Exactement. Quand elles seront adaptées... Après, ça pose d'autres questions. Voilà, il y a d'autres questions qu'on a vues traitées dans certaines plénières ici sur le droit à la data, le partage à la data, enfin bref, tous ces sujets-là. Donc du coup, ça, c'est des enjeux que vous adressez chez Bebron. Oui, complètement. Et à titre d'exemple, par exemple, vous me demandiez comment c'était géré chez Bebron. Alors nous, on a un très fort impact industriel dans le monde, mais aussi en France puisqu'on a cinq usines en France pour Bebron. On ne travaille pas sur des actifs naturels, malheureusement. On extrait beaucoup de plastique, beaucoup de métal. Et donc sur la partie plastique, notamment, on travaille par exemple sur les produits de sondage urinaire pour les patients à changer de matériaux. Donc par exemple, on est passé du PVC au POB. Je ne vais pas vous donner l'acronyme. Il y a plein d'acronymes. Voilà, qui est une matière en fait plus légère. Et pour faire le même produit, on utilise 30% de matière en moins. Donc ça fait moins de plastique, moins de déchets. En plus, c'est du monomatériau. Donc c'est plus facile à recycler. Donc voilà, c'est aussi la santé durable. C'est aussi réfléchir à jusqu'où on va en termes de conception de produits, donc d'éco-conception, d'ergo-conception aussi sur la partie sociale pour que le patient puisse utiliser son produit correctement. Donc c'est très, très large. Et la communication va accompagner tout ça. Mais effectivement, on a de travail, entre guillemets, la communication que si au départ, il y a des projets qui existent réellement. C'est mieux. C'est mieux. Du coup, chez Perfabre, cette santé durable, c'est un sujet là aussi, mais qui est quasiment ancré dans les gènes. C'est-à-dire que M. Fabre, il a commencé, comme les locaux le savent, dans sa pharmacie à Castres. Il était au contact, du coup, des patients et de toutes les problématiques qu'il pouvait avoir au quotidien. Donc, il y a eu une approche dès le départ de prendre les pathologies dans leur entièreté. Alors, qui se traduit aujourd'hui par des programmes. Si on prend, par exemple, tout ce qui est traitement en chimiothérapie. Donc, nous-mêmes, on produit des traitements en chimiothérapie. Mais il y a tout l'arsenal de prise en charge des effets secondaires de ces traitements. Donc, aussi bien par différents produits pour soigner les problèmes de peau, les problèmes buccodentaires, de cuir chevelu. Mais surtout, il y a un programme qui a été développé par la marque Aven qui s'appelle Skin and Cancer, qui est un programme de formation des professionnels de santé à la prise en charge de ces effets secondaires. Parce que souvent, ces gens qui sont en chimiothérapie, ces patients, n'ont pas ces informations sur tout ce qu'il va y avoir à côté du traitement. On est peut-être trop focalisé sur la pathologie et pas assez sur tout ce qui est autour. Sur l'efficacité du traitement, voilà. Et vous avez aussi une prise en charge du côté psychique, finalement, de ces patients, enfin, des ateliers de maquillage pour quand même continuer à masquer les effets des traitements, se sentir bien, se sentir beau, c'est aussi se sentir bien dans sa peau. C'est l'estime de soin, c'est fondamental. du parcours de soin. Ça s'est traduit aussi par une caravane qui est la caravane rose où les gens, pendant, en fait, une heure de temps, sortent du service de chimiothérapie et finalement, sont pris en charge pour prendre soin d'eux. Donc, c'est des programmes comme ça. Et après, effectivement, en prévention, il y a un gros historique de Pierre Fable dans le sevrage tabagique. On a été également acteurs de la prise en charge de la pratique du sport, de préconiser la pratique du sport. Donc, c'est tout ce qui est autour du traitement, en fait, que ça soit aussi bien en prévention qu'en accompagnement quand on est dans les soins curatifs. D'accord. Une sorte de médecine intégrative où on intègre pour le patient toutes les meilleures approches pour qu'il aille mieux. Donc là, c'est ce que vous faites, vous, déjà, depuis quelques années. Mais à l'hôpital, justement, vous parliez de cette santé durable. Vous la partagez aussi en interne, j'imagine ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que sur le champ de la RSE, il y a le volet social sur les démarches égalité, sur les démarches aussi handicap, parce que l'accès à l'emploi des personnes handicapées est aussi un enjeu au sein de l'établissement comme d'ailleurs ça l'est au niveau des entreprises. Et donc, c'est un point essentiel. En matière de communication sur le volet social, nous, on accompagne aussi un certain nombre de démarches. Si je reviens, par exemple, sur le champ de la santé mentale, la communication est un enjeu fort, notamment en matière de déstigmatisation, c'est-à-dire d'essayer de faire évoluer l'image de la santé mentale, tant dans le champ de la prévention que dans le champ du soin, est un enjeu pour les personnes qui sont atteintes de troubles psychiques. Sur le volet économique, ce que je voulais dire, c'est qu'on travaille aussi beaucoup en interne au sein de l'établissement sur un certain nombre de démarches. Donc, par exemple, là, on est en train de travailler au centre hospitalier de Béziers sur la valorisation des déchets alimentaires parce qu'aujourd'hui, l'alimentation, alors dans un établissement comme le centre hospitalier de Béziers qui est à la fois du court séjour, c'est-à-dire de la médecine, de la chirurgie, de l'obstétrique, mais qui a aussi un gros volet de prise en charge des personnes âgées, des personnes, des patients qui souffrent de troubles psychiatriques, l'alimentation est un vrai enjeu parce qu'elle fait partie intégrante du soin. Et dans les démarches qu'on peut amener, notamment les démarches RSE, on se rend compte que dans l'alimentation, on est dans un process industriel qui nécessite d'être tout le temps réajusté en fonction des besoins de la personne. Et la question des déchets alimentaires est pour nous une question à la fois économique mais qui aussi intègre le volet RSE dans sa dimension santé durable puisque au-delà de l'alimentation, dans l'alimentation, il y a toutes les questions éthiques qui peuvent se poser, notamment correspondant en lien avec le bio, l'utilisation de l'agriculture biologique ou l'utilisation des plastiques aussi dans les repas servis. Oui, et puis j'imagine au niveau des services achats, c'est des questions aussi que vous posez à vos fournisseurs, à vos partenaires. Sur les achats, dans le cadre des démarches de marché public, c'est vraiment le volet RSE est systématiquement intégré dans l'ensemble de nos marchés publics et donc on en fait alors un critère de notation qui certes aujourd'hui n'est pas le critère essentiel de pondération mais qui est quand même un critère qui est inscrit donc ça fait partie intégrante de notre politique d'achat. Alors, je vais vous taquiner mesdames parce que pour certains, certaines en fait vous avez des produits de cosmétiques, de dermocosmétiques. On en a parlé quand on a préparé cette matinale, enfin cette matinale cet après-midi parce qu'on en est déjà à l'après-midi. On voit qu'il y a certaines applications digitales là pour ne pas les citer, notamment une qui est plutôt assez célèbre en France qui a commencé sur l'alimentation, qui commence à s'intéresser à tout ce qui est problématique des produits dermocosmétiques, cosmétiques. Et puis dans d'autres animations de table ronde, on a vu et on a entendu parler de cette application à l'officine, de cette application même dans des centres hospitaliers où des infirmières sortaient leur smartphone en disant moi sur l'application, je vais les citer, je crois que c'est Yuka dont on parle, on avait tous compris. Là aussi, comment on gère ça aujourd'hui pour les marques ? Alors là, je vais me tourner vers vous, chez Perfum, vous vous en doutez parce que c'est quand même un vrai sujet. Oui, c'est un vrai sujet mais je pense Yuka et après, je pense aussi que Yuka a le succès qu'il a aujourd'hui peut-être parce que les marques cosmétiques doivent faire leur mea culpa et n'ont peut-être pas fait le chemin suffisant pour expliquer de façon plus pédagogique qu'est-ce qu'il y avait dans les produits et à quoi ça servait. Si cette démarche avait été faite par l'industrie cosmétique, peut-être il n'y aurait pas Yuka aujourd'hui. L'approche par rapport à Yuka, c'est que la bonne nouvelle, c'est que comme nous, ils veulent donner une information éclairée aux consommateurs. Donc, on est sur ce partage d'informations avant tout. C'est ce que tout le monde souhaite. Après, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'Yuka au départ a été fait pour l'alimentaire et que va juger finalement le risque d'une matière de la même façon si elle est appliquée sur la peau ou si elle est ingérée. Ce n'est pas tout à fait la même chose, on est bien d'accord. Pour illustrer de façon peut-être pas scientifique mais en tout cas pédagogique sur comment fonctionne cet algorithme, vous prenez en fait l'azote, c'est mortel, vous prenez l'oxygène, c'est mortel et l'azote plus l'oxygène ça fait de l'air et dans Yuka c'est mortel. Donc en fait on perd complètement la notion de dose, de bénéfice-risque, c'est toutes ces notions-là en fait et finalement ce sont des algorithmes qui viennent vous dire de façon très sur des opérations mathématiques qui viennent vous dire en fait ce qui est bon pour vous ou pas et d'ailleurs on va rejoindre les problèmes de e-santé parce que demain c'est des robots qui vont nous dire si on a une tumeur ou pas et ça pose quand même toutes ces questions-là de l'analyse humaine des choses au sens large. Après c'est vrai qu'on est dans un univers où on a tellement été envahi de sang enfin c'était des listes à l'après-vergne on savait plus ce qu'il n'y avait pas dans un produit que ce qu'il y avait au final. Il y avait même de sang substance qui n'avait jamais existé dans les cosmétiques enfin c'était devenu tellement ça une sorte de cacophonie on avait eu la cacophonie alimentaire sur la nutrition mais en cosmétiques c'était carré. Ça ne vous a pas échappé cette semaine il y a eu beaucoup d'émissions radio sur le sujet puisque l'allégation sang est interdite depuis le 1er juillet heureusement est arrivé le 0% donc il y a des produits avec des énormes 0% et comme ne sont plus autorisés que je crois le sang parfum il n'y a plus que 2-3 allégations autorisées vous avez un énorme 0% sur les produits et en tout petit on vous écrit sans parfum donc en fait comme c'est la notion de greenwashing que vous vouliez aborder il faut communiquer à un moment c'est vrai que pour le consommateur le patient en l'occurrence c'est pas simple est-ce qu'on pourrait imaginer que d'ailleurs sur les produits de santé demain on aille jusqu'à examiner je ne sais pas les exceptions sur un médicament sur ces exceptions-là sur l'application X27 là franchement c'est pas bien mais de toute façon ça a déjà commencé il y a déjà un certain nombre d'articles sur le sujet après c'est pareil si on prend un médicament sur une semaine de traitement pour une pathologie particulière c'est pas la même chose qu'un médicament qu'on va prendre pendant 20 ans de sa vie pour l'hypertension ou je ne sais quelle autre pathologie je pense qu'il y a toutes ces approches-là qui sont complètement balayées finalement sur la posologie en fait donc on voit deux choses en fait se confrontent deux choses c'est l'afflux d'informations que l'on a vu émerger d'ailleurs au festival c'est pareil on a vu se digitaliser l'ensemble des éléments de communication donc l'accélération du digital des années 2000 on voit qu'aujourd'hui le consommateur a besoin d'être informé on a beaucoup parlé au dernier festival des fake news c'est vrai qu'on s'est retrouvé franchement c'est pas simple je plains des nouvelles générations qui ont tendance à croire tout ce qu'on leur dit sur le net notamment les plus jeunes je parle même pas des milleniums je parle de ceux d'après qui ont quoi entre 12, 13, 14, 15 ans qui sont nés avec des outils dans les mains en fait donc du coup comment cette communication parce que c'est un vrai sujet de communication comment on en parle chez Bebron et puis après on reviendra vers vous Carole chez Bebron vous prenez la parole sur ces sujets de RSE de RSE mais même aussi de santé durable parce qu'on parlait de greenwashing on peut parler de healthwashing par moment parce que très vite si on commence à trop communiquer alors je parle pas de communication produit on sait que sur le médicament c'est pas possible sur l'EDM certains dans votre cas on n'a pas le droit de le faire pas en tout cas au niveau du grand public mais c'est un vrai sujet qui doit vous préoccuper en permanence de savoir où est la limite et comment on doit communiquer est-ce qu'il y a des bonnes pratiques alors c'est un vrai sujet ça c'est sûr bonne pratique je ne sais pas je crois pas qu'il y ait aujourd'hui de chartes ou de choses sur lesquelles on puisse s'appuyer entre guillemets pour être sûr qu'on fait bien c'est une attente c'est pas forcément une réclamation parce que je crois qu'on a déjà tellement de guidelines sur plein d'autres choses parce qu'il y a le bon usage du médicament qui est traité par le LEM entre autres est-ce qu'il y a une commission au LEM sur le bon usage de la communication environnementale et au-delà en fait il y a un groupe RSE au LEM il y a un groupe RSE au LEM il y a un groupe communication il n'y a pas forcément un groupe communication RSE mais on il y a encore un peu de silos on arrive quand même à faire le lien entre les deux aujourd'hui on nous demande quand même de faire une certaine communication sur ces sujets là Carole parlait tout à l'heure des marchés publics nous on est directement concernés puisque une grande partie de nos clients sont des établissements publics de soins donc les CHU notamment et on a vu vraiment la situation bouger ces dix dernières années puisque avant les questionnaires RSE dans les appels d'offres étaient ponctuels et que c'est devenu systématique ou quasi systématique voilà et surtout on nous pose des questions avant on nous posait des questions très larges sur plutôt la politique globale de l'entreprise donc encore fallait-il en avoir une donc nous on était relativement à l'aise parce qu'on avait en train de nous dire que certaines n'en avaient pas certaines n'en avaient visiblement pas ou peut-être n'en parlaient pas ou n'en parlaient pas c'est le vrai sujet mais là depuis trois ans les questions alors on a toujours la question sur la politique globale de l'entreprise mais on a aussi maintenant des questions très très précises sur les produits sur à la fois sur l'aspect donc technique du produit le pourcentage de matériaux recyclés qu'il y a à l'intérieur aussi sur la partie sociale c'est à dire est-ce qu'on va apporter de la formation pour la mise en place tout un tas de services qu'on pourrait imaginer autour donc ça c'est de la communication obligatoire entre guillemets parce que si on n'est pas capable de répondre aujourd'hui à ces questions-là on a quand même moins de chance alors même si effectivement la pondération n'est pas encore hyper discriminante nous on a regardé à peu près le poids de l'évolution de ces notes-là en gros ça pèse entre 5 et 15% dans la note finale pour le marché public il y a combien de critères juste pour nous éclairer sur ces grilles ? rien que sur la partie RSE il doit bien y avoir une trentaine de questions et après sur le marché public lui-même ça peut aller très 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 loin donc on en parle sur la partie professionnelle de santé établissement de soins forcément et contrairement à ce que vous disiez on commence à en parler aux patients aussi pas sur tous les produits mais notamment sur les produits qu'il a dans la main et donc je reviens sur nos produits de sondage urinaire justement parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui pour avoir discuté avec un certain nombre de professeurs et de médecins on est d'accord pour se dire que le côté écologique en l'occurrence est maintenant un facteur de compliance et que du coup le patient commence à se poser aussi des questions sur son impact écologique qui vous les pose sur vos réseaux sociaux alors en l'occurrence on n'a jamais été interpellé sur les réseaux sociaux sur ce type de sujet on a été interpellé sur des sujets beaucoup plus pragmatiques d'accès aux soins plutôt d'accord on n'en est pas encore à et votre produit il est en plastique je génère des déchets c'est une tendance qu'on pourrait imaginer par contre c'est une tendance qui ça m'a été confirmé il y a un mois dans un congrès par deux docteurs deux urologues qui m'ont dit oui oui les patients commencent à trouver qu'ils génèrent beaucoup de déchets avec leur sonde urinaire et donc il faut se poser la question de créer des nouvelles sondes qui sont peut-être réutilisables ça pose d'autres questions d'hygiène aujourd'hui pour l'instant donc ça pose un certain nombre de questions sur ce type de produit là on n'a pas encore de solution numérique il y a quand même un aspect mécanique qui est incontournable mais peut-être dans le suivi peut-être voilà dans le suivi et dans la délivrance de l'information je pense que c'est là où le sujet c'est là où la e-santé rejoint la communication rejoint la communication et vous permet d'améliorer l'observance et le bon suivi des traitements en fait on est toujours dans cette approche là qui est la propre de base mais qui au final est quand même incontournable comment ça se passe dans un centre hospitalier et pas uniquement avec les patients avec les preuves de santé et donc du coup aussi en interne il y a des sujets de communication interne sur ces sujets là comment ça se passe est-ce qu'on vous pose les infirmières vous pose des questions comment ça se passe justement alors disons qu'on a plusieurs types de sujets actuellement par exemple on fait une enquête sociale au niveau de l'ensemble des établissements de santé de la région d'Occitanie qui est sous l'égide de l'ANFH l'agence nationale de formation hospitalière pour c'est ce qu'on appelle un baromètre social qui nous permet aussi de positionner les professionnels par rapport à leur ressenti au travail par rapport à leur qualité de vie au travail donc ça c'est un diagnostic et ensuite à l'issue de ce diagnostic on va travailler un plan d'action et ce plan d'action il sera forcément traduit en action de communication interne donc ça c'est sur l'aspect plutôt communication interne alors en interne on travaille aussi beaucoup sur les différentes filières on va dire en lien avec la RSE donc je parlais tout à l'heure des déchets alimentaires mais il y a aussi toute la filière déchets ça me fait penser que quand nous on monte un projet par exemple là on est en train de travailler sur l'automatisation du circuit du médicament avec la préparation automatisée des piluliers derrière quand on travaille sur un tel projet il faut travailler l'ensemble le projet dans sa globalité notamment prendre en compte l'aspect plastique filière déchets l'aspect système d'information et puis l'aspect aussi communication parce que tous ces projets là doivent être accompagnés par une politique spécifique en matière de communication du coup vous digitalisez aussi cette partie là ça peut rentrer dans les programmes de e-santé notamment la e-santé dans le parcours de soins oui alors on ne l'a pas encore fait au centre hospitalier de Bézyme on va y travailler c'est vrai que notre souhait c'est de travailler sur un lien avec des outils qui existent déjà mais de pouvoir donner accès aux patients à l'ensemble de son dossier de soins dans le cadre de son parcours on développe la télémédecine qui est pour nous un enjeu important parce qu'on est un établissement de recours et donc la télémédecine est un des outils qui permet justement d'être en lien avec un projet de digitalisation parce que à l'issue d'une consultation de télémédecine d'une téléconsultation on va pouvoir on est obligé de faire un compte rendu les médecins font un compte rendu médical qui ensuite sera accessible directement aux patients et à son médecin traitant voilà tout commence à se croiser déjà aussi chez vous en fait chez Perfave comment ça se passe justement cette communication aussi bien externe qu'interne ou B2B B2C d'ailleurs parce que les pros de santé ont sûrement des questions ils vous en posent les pros de santé aujourd'hui alors nous pareil on répond au marché hospitalier et on a pu mesurer la maturité parce que pour l'anecdote les premières questions qu'on avait c'est est-ce que vos médicaments sont écolabels donc on partait vous pouvez nous définir ce qu'est l'écolabel parce que ça ne parle peut-être pas à tout le monde c'est la certification des shampoings et gel douche c'est un référentiel européen qui s'appelle l'écolabel donc voilà c'est un label produit écologique donc c'est la petite fleur avec les étoiles enfin pour ça on les voit beaucoup sur les lessives sur les produits pour laver la vaisselle etc donc voilà très concrètement donc voilà donc on est challengé pareil on a des questions et qui sont de plus en plus précises je confirme ciblées et qui cherchent vraiment la réduction de l'impact et y compris comment nous on va être contributeurs de la réduction de l'impact à l'hôpital au travers de la façon dont on livre les emballages qui sont livrés voilà beaucoup de questions puisque en fait nos emballages sont les déchets des hôpitaux donc en fait ça oblige à avoir cette vision de bout en bout de ces impacts externalisés qu'ils soient positifs ou négatifs après sur la communication plutôt B2C la communication parce que c'est sorti un joli film je crois dernièrement on a sorti on en sort pas mal des films oui oui je sais mais là il y en a un qui était très tourné RSE et tout ce que vous faisiez en fait oui oui donc voilà sur la partie donc ça c'était plutôt B2B sur la partie B2C nous on a quand même pas mal de règles notamment en cosmétique qui sont des guidelines sur la façon de s'exprimer sur ces sujets de RSE qui sont le triptyque en fait expliqué nuancé j'ai oublié le troisième mais en gros qu'on doit pas être dans des allégations excessives et que surtout on doit faire l'effort d'expliquer de quoi on parle en fait alors du coup comment ça se traduit par exemple nous on a beaucoup travaillé sur les produits solaires on a été challengé il y a quelques années ça continue sur les problèmes notamment des récifs coralliens et donc on a on a travaillé nos nos crèmes solaires pour avoir des systèmes de filtres solaires qui permettent toujours de garantir la protection solaire de ces produits tout en misant l'impact sur les océans et ça ça a fait l'objet d'une campagne qui s'appelle Skin Protect Ocean Respect et on a absolument voulu qu'elle soit communiquée sur la partie santé et la partie environnement et pas que ça soit on protège les océans avec une crème solaire pour la faire très très courte parce que en fait c'est des produits de santé un cancer sur trois diagnostiqués est un cancer cutané l'exposition au soleil crée d'énormes dégâts sur la santé et donc on voulait vraiment faire comprendre que ces sujets là sont compliqués et que c'est toujours la recherche d'un compromis c'est toujours comment avoir le meilleur impact sur la santé des gens tout en minimisant l'impact sur les océans est-ce que ça d'ailleurs le consommateur comprend bien ça parce que souvent il est soit tout blanc soit tout noir je pense que de toute façon les allégations où on vient sauver la planète je pense qu'on n'est pas crédible moi en tous les cas les prises de parole où j'explique que c'est compliqué que si c'était simple on le ferait tous depuis longtemps c'est des messages qui portent et cette campagne elle a vraiment porté ses fruits dans la compréhension qu'il y a eu du consommateur et on était très fiers parce que l'année dernière on a eu le prix de la meilleure campagne marketing de l'année et on trouvait ça intéressant que ça soit une campagne qui ait porté ses valeurs de RSE en fait qui a remporté ce prix à la DTM c'est ce soir je ne sais pas si vous auriez un prix cette année et en fait oui voilà et pour la petite histoire il y a plusieurs catégories dans ce prix et en fait il y avait la première catégorie qui était le marketing responsable et c'était ce projet de marketing responsable qui a emporté le prix donc on était content de ça parce que c'est un challenge quand même AVEN c'est le leader sur le marché des solaires en France et en fait de prendre la parole comme ça sur un sujet qui est aussi polémique avec toute l'exigence que ça demande de pédagogie d'expliquer les choses c'est vraiment un gros challenge et voilà on était d'autant plus content de voir qu'on avait rencontré ce succès auprès des consommateurs alors on va prendre quelques questions juste avant de passer à des questions si toutefois il y en a vous parliez de complexité est-ce qu'en interne je ne sais pas laquelle de vous trois comment ça se passe justement est-ce que il faut déjà c'est un combat interne comment ça se passe chez Bebron vous avez besoin de convaincre donc on est dans une communication de preuves parce que là il ne faut pas juste alléguer des choses il faut les soutenir donc je pense qu'il y a 10 ans on était encore dans le combat où il fallait convaincre et il fallait déjà intimement persuadé qu'il fallait mener la bataille entre guillemets même quand ça fait partie de l'ADN de l'entreprise il y a des gens à convaincre qu'on n'est pas le voilà le babacool de service et que voilà c'était et encore cette image non je parle d'il y a 10 ans je pense qu'il y a 10 ans c'était encore quand même un petit peu ça qu'aujourd'hui enfin en tout cas chez nous c'est plus du tout le cas c'est devenu un sujet de business c'est devenu vraiment un sujet de business notamment poussé aussi par justement les questionnaires des établissements où on s'est mutuellement enrichi en fait nous on était plutôt dans la partie précurseur à l'époque donc le fait qu'on mette proactivement en avant des éléments je pense au départ surpris puis est devenu normal voilà donc une courbe d'apprentissage qui s'est faite et aujourd'hui il n'y a pas de problématique en tout cas particulière quand vous êtes sur des sujets on parle souvent de réglementation globale quels que soient les secteurs dans le monde du médicament et de la santé on en a plein il y a aussi des compléances alors peut-être à l'hôpital on ne parle pas de compléances mais c'est vrai qu'il faut souvent suivre les doctrines du groupe quand on est dans un groupe international comment ça se passe ? alors du coup et là c'est peut-être très spécifique à Bebrone mais ça me semble évident en tout cas nous les principes qui sont dans ce qu'on appelle le code de bonne conduite qui guide la compliance au sein du groupe Bebrone c'est complètement ce sont des principes de RSE presque qui sont édités donc pour moi compliance et RSE ça va ensemble même si parfois ça fait passer un peu peut-être pour le rabat-jouard entre guillemets mais ça donne un guide de conduite responsable que ce soit avec les patients les personnes de santé en interne dans la gouvernance de l'entreprise donc c'est une pensée complètement globale générale donc ça s'implique les nouveaux managers ont intégré ça ? ah oui vraiment à l'hôpital comment ça se passe ? là aussi j'imagine je dirais que les professionnels sont aujourd'hui de façon personnelle souvent s'investissent dans des sujets en lien avec la RSE que ce soit des sujets sociaux ou des sujets économiques ou environnementaux d'ailleurs il nous appartient maintenant nous à les structurer cette démarche là c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une action en faveur de l'égalité une action en faveur de la valorisation des déchets par exemple ou une action spécifique sur la prise en charge du handicap là ce qu'on est en train de travailler en tout cas au sein de mon établissement c'est une politique générale c'est la direction qui vous oui c'est nous qui travaillons dessus voilà c'est au niveau de ma direction que ça se travaille on va travailler là sur la mise en place d'une action durable au sein de la maternité par exemple parce que la maternité c'est un gros enjeu en matière effectivement de gestion des plastiques enfin de l'usage unique puisque l'usage unique est un des facteurs qui génère quand même beaucoup de déchets enfin ce sont des produits qui génèrent beaucoup de déchets on va aussi travailler sur la question du lait sur la question des plastiques vis-à-vis des nouveaux-nés donc il y a énormément de sujets donc le projet aujourd'hui c'est d'arriver à structurer toutes ces démarches qui peuvent être soit des démarches de service soit des démarches personnelles parce qu'on a des professionnels qui sont engagés au sein de la situation et de les valoriser et de les valoriser de les structurer de les organiser et après bien sûr de les valoriser parce que c'est un champ important en matière de communication et auprès du grand public puisque notre cible sont quand même les habitants de notre territoire de recours et ils sont quand même très sensibles aux démarches qu'un établissement de santé peut faire en matière de développement durable et de responsabilité sociale d'entreprise et moi je suis alors au niveau des achats puisque c'est ma direction je suis aussi convaincue qu'il faut qu'on travaille davantage sur tout ce qui concerne un circuit court j'entendais tout à l'heure que vous travaillez que vous cultiviez des champs etc bon on n'en est pas là au niveau des hôpitaux mais c'est vrai qu'on a un réel impact dans l'économie et dans l'économie locale et en plus des achats nationaux qu'on peut être amené à faire je crois qu'il y a des petits segments sur lesquels il faut qu'on garde une connotation enfin en tout cas une connotation locale d'accord et en tout cas de mélanger achats et RSE on le voit c'est plutôt assez vertueux en fait si on vous écoute alors est-ce qu'il y a une ou deux questions alors je vous laisse vous présenter à chaque fois rapidement oui Pascal Barré Pierre Fabre juste une réflexion quand même puisqu'on parle de communication moi je suis un petit peu déçue que les professionnels de la santé et de la e-santé en général défendent pas plus tout ce qui est fake news c'est vrai qu'on voit on est dans un monde quand même très antagoniste vous voyez que les milleniums ce sont les premiers à apprendre le plus l'avion donc en termes de RSE c'est ce qu'on dit maintenant on commence à dire il faut prendre le train il y a d'autres alternatives et là par exemple en cosmétique on est beaucoup maintenant dans le do-it-yourself alors c'est donc on va être un petit peu comme les capsules Nespresso vous allez avoir vos actifs ça c'est dans le meilleur des cas mais vous avez d'autres cas j'en avais parlé à Dominique où vous avez les femmes avec pourtant souvent quand même des oui de oui et puis d'un bon niveau intellectuel qui vont acheter des actifs sur internet et qui vont faire leurs produits dans leur cuisine non 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 oui voilà elles ne savent pas d'où ça vient elles ne savent pas comment ça a été cultivé etc et en fait elles vont faire leur crème dans leur cuisine persuadées si elles ne le mettent pas à leur enfant d'être vraiment dans une démarche écolo bio RSE etc donc moi je pense que vraiment les journalistes doivent faire leur boulot je veux dire à un moment donné il n'y a pas de raison qu'on arrive à diffuser tout ce genre d'informations qui sont complètement dépourvues de tout intérêt voilà il faut complètement désamorcer ça je veux dire il y a vraiment on est dans l'ordre on parle des e-réputation mais même pour les entreprises il y a une question de e-réputation et nous chez nous je déplore le fait que ça fait 35 ans que je suis dans le groupe qu'effectivement on ne communique pas plus sur tout ce qu'on fait c'est vrai qu'on était écolo avant l'heure et qu'on ne l'a jamais revendiqué et ça il faudrait que vraiment ce soit relayé par les médias alors comment on lutte là on touche c'est intéressant parce que là on parlait des produits achetés sur internet et tout ce qui va autour on pourrait parler là ce serait un deuxième débat il nous faudrait deux heures sur l'empreinte écologique RSE des pure players du digital qui vous regarderez n'ont aucun programme RSE la plupart du temps et ça ça ne pose quasiment plus de problème à personne alors que pourtant c'est un sujet qui est sur toutes les tables quand même mais bon donc comment on désamorce les fake news parce que j'imagine sur ces sujets santé durable RSE il y en a vous avez à traiter des problématiques de fake news oui alors malheureusement c'est ce qui fait vendre les journaux parce que pour ne citer que cet exemple on en avait parlé au téléphone donc nous on a été la première entreprise de 10 000 salariés reconnus à fac 26 000 par l'AFNOR en 2012 très technique voilà donc c'est la reconnaissance ultime en engagement développement durable en 2015 on atteint le plus haut niveau du modèle et cette année pour se re-challenger on a passé l'éco-cert 26 000 donc on a changé d'organisme certificateur c'est des évaluations c'est énorme chez nous c'est 130 salariés 5 pays engagés les salariés sont tirés au sort pour être interviewés enfin c'est des exercices de transparence qui sont hyper lourds on ne répond pas à un questionnaire c'est hyper lourd voilà on a envoyé à tous les journaux on voit la reprise qui est faite de l'information pas de reprise ? non quasiment pas enfin c'est donc en fait on ne vous a pas parlé là de greenwashing on vous a payé où vous êtes en train parce que ça c'était les sujets des années l'information limite elle n'intéresse pas finalement ce qui intéresse plus ça va être le dernier scandale du produit trouvé dans etc d'accord donc comment faire de la RSE un sujet marronnier ça ça va être un élément important et pour moi un travail de journalisme responsable bien sûr c'est d'alerter les gens et de les éclairer mais c'est à la fin des reportages au moins les aiguiller sur quelque chose qui est bien parce qu'on va tous se coucher au lit complètement paniqué parce que alors les plastiques recyclés on a trouvé ça dedans la semaine d'après on va avoir les plastiques agricoles on ne sait pas d'où ça vient puis à la fin à la fin on fait quoi donc en fait derrière moi je pense que derrière chaque information qui a vocation à alerter donc au départ quand même l'objectif il est louable je pense qu'il faut donner une information positive en disant vous a dénoncé ça qui n'était pas bien mais on a trouvé cette boîte là qui fait bien les choses parce que sinon on est dans un climat on est désespéré donc voilà regardez le succès de oui demain on a besoin de oui demain 1, 2, 3, 4, 5 on a besoin de ça parce que sinon il faut promouvoir ce qui se fait de bien et ça c'est pas très tendance en France équilibré en tous les cas ok je voudrais revenir justement sur la question on va même se rapprocher du mot de la fin je suis désolée est-ce que le temps juste en fait c'est vrai que moi j'ai travaillé je travaille encore dans un établissement qui a un secteur de santé mentale et ça c'est un sujet quand même sur lequel aujourd'hui on stigmatise beaucoup les patients c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un problème de violence on l'associe à un schizophrène alors qu'il n'y a pas plus de problèmes de violence dans les patients dans les personnes qui ont eu un trouble de schizophrénie que dans la population en général en termes de pourcentage et c'est vrai que quand on travaille dans un secteur en psychiatrie aujourd'hui la communication je trouve que c'est un enjeu essentiel mais on ne peut pas se permettre de répondre de façon systématique à ces fake news moi je considère en tout cas ça a été ma façon d'agir en matière de communication qu'il faut vraiment chaque fois montrer le côté positif de ce qui se fait dans nos établissements de santé et c'est par la récurrence et par des actions j'allais dire en valorisant le travail que font les professionnels de santé qu'on va arriver petit à petit à faire évoluer les mentalités mais aujourd'hui je suis on est un peu dans le champ différent du champ de la cosmétique mais j'allais dire les enjeux sont identiques c'est à dire qu'on est face à des journalistes qui stigmatisent parfois certains comportements de patients et l'enjeu pour moi c'est vraiment de répéter d'expliquer de promouvoir ce que l'on fait dans nos établissements de santé allez peut-être un dernier mot oui tout à fait en fait j'allais dire effectivement je pense que les journalistes font aussi ce qu'ils peuvent la plupart du temps ou ce qu'on leur demande au-dessus donc je pense que la responsabilité pour en revenir elle est aussi chez nous et Carole parlait de récurrence je pense que c'est ça il ne faut pas se contenter d'une fois d'avoir dit une fois qu'on avait fait bien il faut le dire encore et encore et encore c'est un vrai sujet il faut le dire aux journalistes et il faut le dire sur nos sites internet le dire sur les réseaux sociaux donc s'ouvrir et créer voilà s'ouvrir et créer une forme de volume d'information parce qu'on le sait c'est pour répondre à la question des fake news c'est pas en le disant une fois qu'on sera crédible donc c'est en le disant encore et encore effectivement peut-être qu'on est parfois trop discret et donc l'endurance et la récurrence fondamentale et en utilisant tous les leviers et la e-santé et en tout cas le numérique aujourd'hui on est déjà aujourd'hui avec le digital exactement en fait si je devais résumer ce qu'on a dit allez on a encore le temps un dernier mot parce qu'après je vais me faire tirer l'oreille en fait Gérard Clément Association Agir là j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que vous venez de dire juste une information depuis deux ans les EHPAD sont sous le feu de l'actualité c'est vrai ça a concerné quelques établissements alors l'EHPAD de Castres l'association Agir est présent sera présent à la foire économique de Castres comme l'an dernier nous avons été présents à Castres nous avons été présents à Albi nous n'avons pas peur d'être interpellés par des éventuels clients ou autres mais c'est une chose très difficile parce qu'on ressent une certaine agressivité de la part de personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans un EHPAD voilà c'est tout ce que je voulais dire d'où le besoin de communiquer j'aurais juste envie d'une heure en fait pour conclure avant de vous remercier si on est logique par rapport à cette santé durable la première étape c'est peut-être une santé responsable ça je crois que c'est le sujet que vous avez un peu adressé et qu'à partir du moment où on aura une santé responsable elle sera peut-être durable grâce aux solutions de e-santé en tout cas on le voit c'est un vrai sujet de communication donc on peut applaudir ces dames merci à vous trois merci Dominique d'avoir organisé cette table ronde et donc j'espère vous l'aurez sûrement vu à Deauville au festival il y a une catégorie communication d'entreprise où on espère que des programmes de com' interne et de com' externe seront exposés présentés parce que là c'est aussi une fenêtre de médiatisation donc surtout n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour les 30 ans merci à tous et je crois qu'il y a d'autres débats passionnants en tout cas merci d'être venu nous voir merci d'avoir regardé cette vidéo